Musique Ah, vous êtes là ! Bonjour, je m'apprêtais justement à jeter mon sac poubelle. Un geste simple et courant, mais savez-vous ce qu'il va se passer juste après ? Que deviennent nos ordures ménagères une fois ce couvercle refermé ? C'est ce que nous allons vous raconter grâce à ce voyage au cœur des missions de Valor 3E. Mais au fait, c'est quoi Valor 3E ? Valor 3E, ce sont 59 communes, ce qui représente près de 330 000 habitants, un peu plus du quart de la population du département de Ménéloire et environ 10% de celle de la Loire-Atlantique. Depuis sa création en 2006, le syndicat mixte gère les ordures ménagères, dites résiduelles, de toute la population de son territoire, du Choletais au Vignoble Nantais, en passant par les Mauges, soit en 2016, 127 kg de déchets par habitant. Un chiffre en baisse depuis plusieurs années, puisqu'il était encore de 165 kg en 2010. A vous voilà, je vous attendais justement. Nous sommes ici sur le centre de transfert de Saint-Germain-sur-Moine. C'est là que commence notre expédition, puisque notre sac poubelle va d'abord franchir cette porte, ou plutôt ces quatre grandes portes. Sachez que chaque année, 29 000 tonnes de déchets sont réceptionnées ici. Plus de 350 bennes se relaient ici chaque mois pour assurer le vidage des déchets des collectivités adhérentes du territoire. Une fois passées par un portique de détection de la radioactivité et un pont bascule, les véhicules de collecte déversent les ordures ménagères dans les quatre trémies, permettant de charger les camions de grande capacité positionnés dessous. Un lieu pensé dans un esprit durable, puisque la façade et la toiture du bâtiment ont été équipés de panneaux photovoltaïques pour compenser sa consommation électrique. 140 mètres carrés qui produisent en moyenne 15 000 kWh par an pour une consommation de 18 000 kWh. Le centre de transfert est ainsi un équipement auto-suffisant à 80% de ses besoins en énergie électrique. La suite, c'est à Bourneuf-en-Mauche que cela se passe. C'est parti pour l'unité de trimécano-biologique. A tout à l'heure ! Voilà la deuxième étape de notre périple, l'unité de tricompostage de Valor 3 heures. Après plusieurs années de réflexion et un an de travaux, elle réceptionne chaque année 20 000 tonnes de déchets ménagers résiduels. Soit pas moins de 9 camions par jour, venant de Saint-Germain-sur-Moyne, mais aussi directement de la collecte du territoire des Mouges. Bonjour Jacques-Y Bourgette ! Bonjour ! Vous êtes le président de Valor 3E, le syndicat qui a décidé de financer cet équipement de nouvelle génération. Une question, quels sont les intérêts et les atouts de cet outil ? Les intérêts, c'est de valoriser au mieux les ordures ménagères entrantes, en produisant un compost normé qui est utilisé en agriculture comme amendement organique. Les atouts, c'est l'évolution possible de l'outil. En effet, actuellement, nous enfouissons 50% des déchets entrants, et nous imaginons à l'avenir pouvoir valoriser du plastique, tout en produisant un compost de qualité, en enfouissant beaucoup moins de déchets. Très bien, vous l'aurez compris, c'est ici que nous allons dire au revoir à notre poubelle, car une fois passée cette porte, nous ne parlerons plus de déchets, mais bien de la fabrication d'un nouveau produit. Alors, Jacques-Y Bourgette, si je comprends bien votre usine, c'est une sorte de composteur géant, n'est-ce pas ? Absolument ! Mais en fait, qu'est-ce que le compostage ? Vous le savez ? On parle de compostage quand les déchets de repas, les papiers, les cartons et certains textiles sanitaires deviennent un amendement organique. Un peu d'eau, un peu d'air, les bactéries s'échauffent et hygiénisent le produit, fabriquant du compost que les agriculteurs utilisent pour amender les terres et faire pousser du blé ou du maïs. Ah, merci ! Comme vous pouvez le voir, nous sommes au cœur de la salle de contrôle. C'est ici que se déroule la supervision de l'ensemble du process de l'usine. Vous avez des caméras là juste derrière et puis tout un système informatique très précis. Et puis, derrière cette vitre, nous avons les poubelles qui arrivent. Après avoir été déchargé dans la fosse de réception de 400 m3 située dans ce bâtiment clos, les déchets sont attrapés par un grappin afin d'être acheminés par ce tapis vers le tube de préfermentation. C'est un poussoir qui assure l'entrée des déchets vers ce vaste cylindre de plus de 38 m de long et 4 m de diamètre où ils passeront 3 jours selon le rythme d'une rotation d'un tour par minute. À leur sortie, les déchets sont d'abord soumis à cet aimant qui permet de supprimer un peu plus d'un pour cent de métaux avant le passage dans le trou mêle. Ce cylindre percé de trous permet de sélectionner les éléments en éliminant tout ce qui dépasse 48 mm. Les plus fins sont alors envoyés en fermentation durant 3 semaines. Ce séjour mêle arrosage et insufflation d'air pour entretenir le processus naturel de fermentation dans des tunnels fermés de 28 m de profondeur. La température est contrôlée et peut y monter jusqu'à 65 degrés pour hygiéniser le produit. Quelques mètres plus loin, la maturation prend le relais de la phase de fermentation pour encore 3 semaines dans des boxes où le produit sera asséché et stabilisé par aspiration. A la fin de cette période de 6 semaines, les éléments quittent les boxes pour rejoindre la zone d'affinage secondaire ou affinage final. Ce qui se passe une fois quittés les boxes de maturation se déroule juste là, dans des machines cachées, comme vous pouvez le constater. Nous allons percer le mystère tout de suite. L'affinage final, c'est la dernière étape du traitement des déchets. Ici, un crible à toile, sorte de tapis de trampoline, effectue des mouvements de vagues pour sélectionner toutes les matières inférieures à 8 mm. Une table d'ansymétrique complète ce tri par vibration en jouant sur les propriétés physiques des matériaux présents dans le mélange. Une séparation obtenue au fur et à mesure de leur chute. Après cette étape très sélective, seuls les meilleurs éléments auront la chance de rejoindre la zone de stockage. De quoi s'agit-il ? Tout simplement du compost, un amendement organique répondant à la norme AFNOR en vigueur, la NFU 440051. Mais nous y reviendrons tout à l'heure, car pour le moment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais on ne peut pas dire que l'on est à se plaindre des odeurs, et pourtant, nous sommes au cœur des déchets depuis le début de ce film. Ce n'est absolument pas un hasard, voici pourquoi. Dès sa conception, l'unité de tricompostage a été pensée avec la philosophie « zéro nuisance » inscrite au cahier des charges pour répondre aux attentes de la population riveraine et des élus de la commune. C'est pourquoi tous les bâtiments du process sont mis en dépression d'air, empêchant toute odeur et toute poussière de sortir. Mais comment ? Tout simplement grâce à l'association de deux stations de lavage et d'un biofiltre. La première station de lavage assure un traitement par pulvérisation d'eau ou d'acide, de l'air le plus odorant venant de la fermentation. Il rejoint celui des autres bâtiments pour être lavé une deuxième fois avant de passer dans le biofiltre, constitué d'écorces et de broyats de pain des Landes sur 2 m d'épaisseur. Chaque heure, 85 000 m3 d'air sont ainsi traités et purifiés avant d'être rejetés via une cheminée de 12 m de haut. Et c'est vrai que l'on respire très bien ici. Tenez, regardez cet élément de ferraille. Vous vous souvenez du chemin des déchets ? Cet élément fait partie de ceux qui ont été éliminés dès le premier raffinage. Pour la bonne cause, car ce que je tiens dans ma main sera utilisé pour la fabrication de boîtes de conserve, de canettes, de vélo ou encore de voitures. Une dizaine d'agriculteurs viennent s'approvisionner directement ici, au cœur de la zone de stockage. Les avantages de l'utilisation du compost dans l'agriculture sont nombreux. Composé de 50% de matière organique brute, il permet le développement des micro-organismes du sol et l'apport de nutriments. Le compost améliore la structure du sol, ce qui permet de lutter contre l'érosion et évite le compactage des terres. Un traitement de fonds de 7 tonnes par hectare apporte des oligo-éléments nécessaires à la culture de céréales. Et pendant ce temps-là, ceux que l'on appelle les refus éliminés par le process termineront leur vie ici, derrière moi, un véritable millefeuille imperméable. Regardez. Dans cette installation de stockage des déchets non dangereux, également appelés centres d'enfouissement, tout a été pensé pour empêcher le contact entre les résidus de déchets et la nature. Grâce à une succession de barrières qui commencent par une épaisseur de 5 mètres d'argile, puis une autre d'un mètre mais plus compacte. Ainsi, une goutte d'eau met 30 ans à traverser chacune de ces couches. Des drains sont installés pour valider l'absence de fuite et ce n'est pas fini. Au-dessus, un géotextile, une géomembrane étanche avec double soudure, puis un deuxième géotextile, des drains pour collecter les jus et 50 centimètres de gravier. Rien que ça. Une fois les casiers remplis, un mètre de terre, une nouvelle géomembrane et 30 centimètres de terre végétale assurent la couverture supérieure avant de semer une prairie. Le jus récupéré dans les drains que l'on appelle du Lixivia est envoyé dans cette station de traitement biologique complétée par des étapes de nano et ultra-filtration. Après des analyses très complètes en laboratoire, la partie purifiée retourne dans le milieu naturel. Et voilà le résultat avant, après. C'est déjà la fin de notre voyage dans cet univers impressionnant où les déchets sont transformés en produits. Vous savez tout, ou presque, sur la deuxième vie de vos déchets. Pensez-y. Daniel, est-ce que j'attaque une nouvelle rangée de chou? Oui, passe-y. Super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501